Musique Bonjour à tous, dans cette séquence je vais vous présenter deux entités qui vont ensemble de manière assez évidente MP Music Player Controller et MP Media Picker Controller MP Music Player Controller c'est l'entité qui va vous permettre de gérer une liste de morceaux en particulier de les jouer, de les exécuter et vous allez récupérer ces morceaux via des requêtes de sélection et MP Media Picker Controller va lui vous faire l'accès à la bibliothèque de morceaux à la manière de l'appareil photo de la bibliothèque d'images et du cardinares voilà, donc on pourrait dire que ça c'est gérer un ensemble de morceaux un petit peu l'équivalent d'un lecteur de disque quelque chose ces morceaux vous pouvez les construire de différentes manières et puis ici j'ai par contre l'accès explicite où je vais sélectionner un ou plusieurs morceaux dans la bibliothèque on peut dire que c'est le jukebox pour ceux qui savent encore ce que c'est alors il y a différentes étapes et dans un MP Music Player Controller il y a d'abord un aspect de préparation donc vous avez deux manières de construire un MP Music Player Controller avec deux méthodes, ce sont des méthodes de classe en objectif C je ne sais pas quels statuts elles ont en Swift, il faudrait regarder mais l'idée c'est qu'en fait elles vont avoir le même comportement la différence principale c'est que l'application Music Player est lié à l'application et donc par conséquent le contexte est celui de l'application tandis que le système Music Player est plus lié à la partie iPod de votre terminal c'est à dire qu'en fait vous allez par exemple travailler à partir du morceau courant qui est défini sur cette application sur le dernier que vous avez utilisé par exemple etc. donc voilà la différence principale et puis ensuite ce qui se passe c'est qu'une fois que vous avez créé que vous avez activé ce MP Music Player Controller vous allez devoir le remplir avec des morceaux donc vous allez faire un truc qui s'appelle setQ with Query et vous allez construire une requête donc là vous avez quelques requêtes de type là je récupère la liste des albums là je récupère la liste d'artistes là je récupère la liste des chansons et là je récupère des playlists et donc vous pouvez évidemment raffiner ces requêtes plutôt que de tout récupérer vous pouvez également construire la requête à partir de requêtes sur des collections et donc vous avez ici setQ with item collection si vous avez déjà défini des collections et que vous savez vous repérer dedans donc le paramètre est de type MP Media Item Collection la sélection bien évidemment est possible au sein des collections, au sein des albums, au sein de là en utilisant ce qu'on appelle les prélicats de filtrage et là je vous renvoie au Fantastic Manual ensuite le Music Player Controller va vous permettre de contrôler la lecture donc vous avez d'abord des méthodes de contrôle qui vont vous permettre de passer au prochain élément de la liste de revenir au précédent élément de la liste ou de revenir carrément au début de la liste donc vous voyez le MP Music Player Controller il va gérer un ensemble de morceaux dans son intégralité et puis derrière vous êtes associé à un protocole MP Media Playback qui vous permet de gérer le démarrage la pause, l'arrêt de vous donner le temps de lecture courant qui vous permet de lancer une avance rapide ou un recul rapide et puis qui vous permet de bloquer une avance ou un recul rapide ensuite vous avez un suivi de la lecture d'accord donc dans le MP Music Player Controller vous avez intérêt à garder une référence vers cette entité là et bien vous avez l'information sur via un attribut qui vous donne le nom de l'élément que vous jouez enfin que vous écoutez ensuite il peut vous donner également l'index c'est-à-dire le numéro dans la liste ça commence je pense à 0 et puis vous allez jusqu'au dernier élément et puis il peut vous donner l'état de la part du jeu donc on va le regarder ici vous les avez en Objective-C là vous les avez en Swift donc c'est arrêté en train de jouer en suspension enfin suspendu interrompu en avance rapide en retour rapide et puis vous avez le Shuffle Mode le Shuffle Mode et bien en fait savoir dans quel mode il est donc par défaut je ne sais pas trop ce que ça veut dire je pense que c'est Off par défaut il faudrait essayer Off il n'y a pas de lecture aléatoire par chanson ou par album et puis vous avez également le mode de répétition par défaut je ne sais pas trop ce que ça veut dire je pense que c'est None il n'y en a pas 1 donc je répète le morceau N fois ou All je répète la liste N fois vous avez également un certain nombre de notifications donc vous pouvez les activer ou désactiver devenir assez classique Begin Gerating Playback Notification End Gerating Playback Notification et les notifications qui sont utilisables donc en fait ça se traite comme des notifications classiques on a vu un minimum de notifications quand on apparaît de UI Device donc vous savez comment vous en sortir vous avez ici Music Player Controller Playback State Did Chain Notification je pense qu'il est plus court en Swift vous avez le le Playing Item Did Chain Notification quand vous changez de morceau et vous avez ici le volume Did Chain Notification quand le volume a changé quand vous l'avez généralement changé vers un bouton extérieur d'accord et le State c'est quand vous passez je pense de Pause à Marche Stop etc etc et puis ça s'utilise exactement de la même manière que ce qu'on a vu avec UI Device vous ajoutez un observateur vous dites que je veux récupérer telle notification et je veux renvoyer vers telle méthode et de telle classe évidemment ça passe par le son de notification de la même manière que vous gériez les notifications sur UI Device donc là vous êtes blindé le guide de survie vous suffit largement bien évidemment vous pouvez également récupérer la liste des morceaux via un picker contrôleur qui va là par contre présenter la bibliothèque de morceaux à l'usager donc il y a une lecture où vous le récupérez de façon implicite et puis une lecture où vous le récupérez en présentant la bibliothèque de morceaux donc c'est le forcément classique d'un picker on a vu ça avec tout ce qui est photo et en particulier navigation dans la bibliothèque de photo avec les le client adresse donc on va rester dans cette philosophie là vous l'initialisez vous pouvez le particulariser via différents attributs hello picking multiple items si je peux sélectionner plusieurs morceaux qui seront dans ce cas là mis dans une liste sinon la liste ne va contenir qu'un seul morceau show clouds item en gros si j'ai des morceaux sur iCloud et que j'utilise iCloud et bien je peux les visualiser sinon je peux décider de ne montrer que ce qui est en local media type je peux particulariser et puis un prompt qui va être un message que je peux spécifier qui apparaîtra au niveau du picker et puis la rétroaction va se faire via un mp media picker controller delegate et bien évidemment il faut positionner le délégué le mp media picker controller delegate c'est pas très compliqué il y a deux méthodes vous avez déjà vu ce genre de choses il y a je sors en ayant sélectionné des éléments et je sors sans avoir sélectionné d'éléments là vous avez ici les méthodes en Swift en Objectif C pardon et ici en Swift pareil en dessous donc l'usage est extrêmement trivial ça ressemble exactement à ce que vous avez déjà vu pour les image picker et pour les personnes picker alors en guise de conclusion vous voyez que c'est finalement pas si compliqué que cela l'idée c'est que je vous rappelle c'est dédié à la lecture d'une liste de morceaux le mp media player controller donc vous récupérez les morceaux dans la partie iPod terminal et ensuite vous naviguez et puis il y a à la fois la partie gestion de la lecture du son et puis la partie construction de la liste des morceaux qui vont être lus soit sous forme de requête que vous faites toujours sur la partie pod soit sous forme d'accès à la bibliothèque de musique donc c'est deux manières de constituer une liste alors bien évidemment il faut importer mediaplayer mediaplayer.h je crois que j'ai déjà dit dans une autre séquence de cette manière là ou en Swift mediaplayer et puis à ce moment là vous avez de quoi constituer une liste de morceaux à jouer dans votre application alors une chose quand même très importante c'est que la déclaration s'est renforcée dans iOS 10 a priori et en particulier il y a une autorisation d'accès qui est requise c'est implicite mais j'ai observé que ça ne fonctionnait pas si vous ne le faisiez pas et les mécanismes se font à la manière de l'appareil photo biothèque d'images du micro ou de la géolocalisation sauf que dans la géolocalisation vous avez une méthode explicite mais en fait ça se fait en ce sens que dans le info.playlist vous devez remplir enfin associer une chaîne de caractère qui va être un message d'explication de pourquoi vous accédez à la bibliothèque d'images derrière la clé qui s'appelle NS Apple Music Usage Description qui en fait va devoir être insérée si elle n'est pas insérée par exemple le media picker ne va pas fonctionner ça je l'ai expérimenté donc tout se passe il ne se passe rien c'est un peu déroutant donc bon avec un peu l'habitude ah tiens tiens ils ont renforcé le contrôle un peu partout alors on cherche dans le fantastic manual ah bah oui voilà il y a bien une clé nouvelle à intégrer et puis je pense que dans les requêtes également ça devrait être le cas je n'ai pas eu le temps d'essayer mais à mon avis si vous récupérez les morceaux via une requête il se pourrait qu'également il râle si cette clé n'a pas été rentrée dans le info pour le pédiste je vous remercie de votre attention à bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada